Très bien, donc on va passer à la session scientifique suivante, coordonnée par Isabelle Audeau. Merci Michel. Donc on va parler de biothérapie et surtout de biothérapie dans les maladies rares. La biothérapie, en tout cas dans les maladies rares, c'est vraiment un exemple de recherche translationnelle qui commence par un besoin clinique, un besoin de patient et dans nos maladies rares, à part un seul traitement de thérapie génique dont Pierre-Olivier nous parlera, on n'a pas grand chose à proposer. Qui va vers des chercheurs, des chercheurs d'excellence, notamment à l'Institut de la Vision avec Denise Galcara qui va nous parler de thérapie génique, Olivier Gourault qui travaille beaucoup sur les cellules souches. Une fois qu'un traitement innovant a été désigné, il y a un protocole qui monte. Et dans les biothérapies, un acteur majeur qui est souvent un petit peu mal mis en évidence, au 15-20 en particulier, où ils sont vraiment au sous-sol, c'est les pharmaciens qui sont des pivots pour toute la mise en place de ces biothérapies. En ce qui concerne les maladies rares actuellement, pour, dans le cadre d'essais cliniques, valider une efficacité biologique, il y a toute une réflexion autour des critères d'évaluation primaire et notamment un dialogue avec les autorités réglementaires afin de pousser pour avoir des critères plus efficaces qu'une simple acuité visuelle. Et ensuite, il y a l'application et on verra deux applications. Les grèves d'épithélium pigmenté rétinien avec Stéphane Bertin et tout un développement aussi technologique sur le plan de la chirurgie pour la délivrance de ces cellules. Et puis Pierre-Olivier Barral sur la thérapie génique. Et donc, sans plus attendre, j'appelle Denise qui va nous parler de thérapie génique. Merci beaucoup Isabelle. Merci beaucoup pour cette invitation. Je vais prendre juste quelques petites minutes pour vous parler de la thérapie génique pour le mettre en contexte, ce tour de la partie en amont de la thérapie génique qui est appliquée maintenant aujourd'hui en clinique. Donc, on m'a demandé de parler de la découverte à l'application. Donc, je vais passer quelques minutes sur la conceptualisation de cette thérapie génique et comment on en est arrivé au stade clinique et commercialisation. Donc, vous savez peut-être tous maintenant qu'on est à 14 ans depuis les premières applications en clinique d'une première thérapie génique rétinienne qui a connu du succès dans ces trois essais cliniques qui ont démarré en même temps et qui ont choisi le même cible qui est l'amorose congénitale de l'héber de type 2. Et ces trois équipes, deux autres aux Etats-Unis en Angleterre, ont tous les trois montré qu'on peut utiliser un virus pour transporter un gène, une copie saine d'un gène muté dans le cadre d'une maladie rétinienne. Et c'est sauf et efficace pour restaurer un fonctionnement. Mais quelles étaient les phases précliniques qui ont mené à cette preuve d'efficacité en clinique ? Eh bien, il fallait déjà avoir une idée sur les mécanismes génétiques et moléculaires du maladie en amont de pouvoir conceptualiser et appliquer cette thérapie génique. Et bien évidemment, il fallait aussi des développements dans les technologies pour transporter les gènes. Donc, tout ce qui est séquençage et génétique, ça a connu des énormes progrès. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de 70 gènes mutés avec plus de 270 mutations qui donnent lieu à des dégénérescences rétiniennes héréditaires. Et les découvertes de ces gènes ont été extrêmement importantes pour pouvoir penser à faire de la thérapie génique. Il fallait d'abord connaître les gènes et la nature héréditaire de ces gènes. Notamment, les gènes qui sont récessives ont été les premiers où on a pu envisager de les remplacer sans avoir besoin d'intervenir sur la mutation, juste remplacer par une copie saine qu'on pouvait refaire fonctionner. Le mécanisme moléculaire lié à la mutation. Et après, il fallait bien sûr inventer des façons d'amener ces gènes dans les cellules rétiniennes. Et ça, ça a été un énorme pas. C'était vraiment ça, le bottleneck de la thérapie génique, comme on dit. Et là, le découvert des virus adéno-associés, il y a plus de 50 ans d'année d'ici, a été extrêmement important. Donc, ces tout petits virus qui font 25 nanomètres et qui sont très malléables ont été importants parce que c'est des virus qui ne se répliquent pas et qui ne donnent lieu à aucune maladie. Donc, ils sont très favorables pour une application thérapeutique. Et on a découvert des méthodologies pour éliminer leurs gènes intrinsèques à eux et de les remplacer par des cassettes codants pour des gènes d'intérêt pour nous. Et après, bien évidemment, les deux éléments des méthodologies de chirurgie ont été extrêmement importants pour pouvoir amener ces vecteurs viraux qui transportent des gènes thérapeutiques au plus près des cellules concernées. Et avec toutes ces conceptualisations, on peut avoir une opportunité d'intervenir sur cette maladie qui est l'amorose congénitale de l'héber de type 2 où il y a une mutation sur l'isomérase qui donne lieu à une accumulation des estères dans le RPE et qui cause la dégénérescence des bâtonnets et puis des cônes par la suite. Donc, voilà, ça, c'était toute la partie conceptualisation. Et une fois qu'on a eu les connaissances de tout ça, il fallait passer à des tests concrets. Donc, des animaux ont été extrêmement importants après pour toute la phase préclinique. Donc, l'existence des modèles d'animaux, c'est extrêmement important pour pouvoir tester et établir la pharmacologie d'un tel traitement qui est très différente du pharmacologique classique. avec des petites molécules. Donc, là, on parle d'un prodrogue qui est le gène et d'un virus qui l'amène, etc. Donc, il fallait vraiment faire des tests pharmacologiques in vivo. Et l'existence des médecins d'animaux comme la souris ici, la souris RD12, qui a la même mutation que certains patients qui sont infectés avec l'amorose congénitale de type 2. Et le même phénotype a été extrêmement important pour pouvoir tester l'efficacité, aussi bien que des plus grands, gros animaux comme le chien ici, qui a été assez célèbre dans le développement de cette thérapie génique, qui s'appelle Lancelot, qui a été jusqu'à la couverture de Nature Genetics il y a une vingtaine d'années maintenant, et qui a été extrêmement important pour prouver la longévité, certains d'autres aspects pharmacologiques et toxicologiques et l'efficacité de ce traitement, qui nous ont permis d'aller et enfin appliquer ça en clinique. Donc, l'application chez des patients sains, d'abord adultes, et ensuite les enfants surtout, ont montré que c'est une approche bien viable et qui a conduit jusqu'à la commercialisation de ce médicament, de jeunes médicaments, qu'on appelle aujourd'hui Lux-Turna, qui est disponible maintenant pour application et qui est appliquée aussi ici au 15-20. Donc, voilà un petit peu le parcours de thérapie génique où on en est déjà aujourd'hui. Et évidemment, ce type d'application conduit bien sûr à une avalanche d'autres applications. Donc, l'amorose congénitale de type 2 a été un modèle pour ensuite établir d'autres essais thérapeutiques dans Stargardt, dans HR1B, dans Rethnosky6, dans Choroidermie, dans Achromatopsie, tous des maladies monogéniques récessives avec des mêmes approches de remplacement de jeunes. On est allé au-delà de ces premiers succès cliniques. Et tout ça, maintenant, c'est dans le pipeline de développement en phase 1-2. Il y en a certains qui vont atteindre bientôt phase 3. Et voici, du coup, là où on en est. Donc, ça, c'est le remplacement de jeunes. On est allé aussi loin qu'on puisse, je pense, dans l'application de ça. Maintenant, on ouvre les perspectives vers le remplacement de jeunes. Mais au-delà de ça, puisqu'il y a des mutations causales qui ne sont pas récessives. Et il y a des cas où les photorécepteurs de la rétine ne sont pas intacts. Donc, il faut envisager maintenant, il faut avoir un petit peu plus d'imagination que juste remplacer des jeunes. Donc, on en est aujourd'hui dans la conceptualisation de cette nouvelle génération des thérapies géniques. Eh bien, on est en train d'appliquer, par exemple, la technologie de CRISPR-Cas9 en ce qui concerne les mutations dominantes. où on a ces ciseaux moléculaires qui nous permettent d'exciser des fois des mutations. Donc, ça, c'est quelque chose qui arrive aussi prochainement, qui est déjà en essai clinique pour Asher. On a aussi des possibilités de rendre d'autres neurones de la rétine sensibles à la lumière par l'optogénétique. Donc, sans passer par le remplacement de jeunes, puisque les photorécepteurs, ils ne sont plus là. On peut aussi envisager utiliser des opcines microbiennes pour transformer d'autres neurones en photorécepteurs. Donc, ça, c'est aussi avancé en clinique. Et finalement, la thérapie génique peut aussi aider des maladies complexes comme le DMLA. Par exemple, on peut envisager la sécrétion de récepteurs solubles de VEGF en une seule intervention unique, puisque la sécrétion par des AAV sera permanente. Donc, voilà, les concepts de remplacement de jeunes sont en train de s'élargir, sans parler, bien évidemment, des facteurs trophiques qui peuvent être d'utilité pour ralentir la mort de photorécepteurs. Donc, le futur, j'espère, pour la thérapie génique est plein de succès. Donc, je vais finir là. J'espère que je n'ai pas été très long. Merci beaucoup de m'avoir eue ici. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui collaborent sur ces sujets de thérapie génique entre l'Institut de la vision et l'hôpital. On va passer à une autre application, une autre recherche passionnante qui est la thérapie cellulaire avec Olivier Gourault. Merci Isabelle. Bonjour. Ah non, ça, ce n'est pas moi. Du coup, Isabelle m'a demandé de présenter un peu les enjeux de la thérapie cellulaire. Donc, en général, souvent, je parle après de Nise qui présente la thérapie génique. Et je dirais que la thérapie cellulaire, on est où on en était il y a 15 ans pour la thérapie génique. Donc, les enjeux de la thérapie cellulaire, c'est relativement simple d'un point de vue théorique. C'est remplacer les cellules qu'on a perdues par de nouvelles cellules. Donc, aujourd'hui, la thérapie cellulaire qu'on connaît, c'est par exemple les grèves de moelle, les choses comme ça. Mais là, l'idée, c'est les patients qui vont avoir perdu ou les photorécepteurs ou l'épithium pigmentaire. C'est de rapporter des nouvelles cellules, de les transplanter et d'espérer qu'elles refassent le boulot des cellules normales. Donc, du coup, on ne peut pas prélever ces cellules sur les animaux, on ne peut pas les prélever sur les fœtus. Donc, du coup, il faut trouver un moyen de les fabriquer au laboratoire. En tout cas, dans les... Et du coup, il manque la moitié des... une partie des diapositives. En fait, il y a des cellules qui ont des propriétés particulièrement importantes pour la thérapie cellulaire. c'est des cellules pluripotentes. Donc, du coup, en fait, c'est des cellules qui ont une propriété... Ouh là là ! Et en arrière, tu reviens comment ? Non, non, je peux passer. Ouais, encore ? Il faut juste que j'invente, en fait, parce qu'il manque des images. Donc, en fait, ici... Sur l'écran ? Non, ça avance, ça. Attends, je vais y arriver. Ok. Donc, moi, j'ai une belle image ici, mais vous, elle est très, très moche. Donc, en fait, les petites cellules jaunes, c'est des cellules pluripotentes. Et en fait, c'est des cellules qui sont capables de se reproduire à l'infini. En fait, elles sont pratiquement immortelles. Un peu comme des cellules cancéreuses. Donc, on peut les amplifier en très grand nombre. Et puis, à droite, la petite cellule pluripotente, elle est capable de donner toutes les cellules de l'organisme. Donc, si on maîtrise sa différenciation, on peut générer ce qu'on veut. Des cellules de la peau, des cellules du cœur, etc. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est des photorécepteurs ou des cellules de la rétine. Donc, il existe deux types de cellules souches pluripotentes. Donc là, c'est un peu un quiz. Il faudrait compléter. Donc, en haut, c'est les cellules souches embryonnaires qui sont issues de la masse interne des blastocystes. Et en bas, c'est les fameuses cellules IPS, qu'on appelle les cellules induites à la pluripotence, qui ont été découvertes en 2007 par le professeur Shinya Yamaaka au Japon et qui lui ont valu le prix Nobel en 2012. Donc, en fait, il a trouvé une façon de reprogrammer, par exemple, des cellules de la peau ou des cellules du sang en cellules qui ont exactement les mêmes propriétés que les cellules souches embryonnaires humaines, donc capables de s'amplifier à l'infini, de se différencier dans tous les types de cellules de l'organisme. Donc, nous, au laboratoire, ce qu'on a fait, je crois que je vais y arriver au bout d'un moment. En fait, on a développé un protocole où on part de nos cellules IPS. Donc, on prend les cellules de la peau, on les reprogramme en cellules IPS. Et en fait, les cellules IPS, c'est l'image qui est très, très moche ici, là, le petit rond. En fait, il faut imaginer qu'il y a des millions de cellules IPS qui sont toutes les mêmes. D'accord ? Elles ont exactement le même propriété génétique. Et donc, on va les différencier. On va reproduire ce qui se passe au cours de la vie fétale, puisqu'on connaît les principes du développement de la rétine, dans une boîte de culture pour arriver à avoir des cellules qui vont, des structures qui vont buller comme ça dans une boîte. On peut les découper, puis après, on va les maintenir en culture, en 3D, en flottant, d'accord ? Pendant une trentaine de semaines. Et au bout de 30 semaines, on va avoir cette espèce de petit rond ici. Et vous voyez, on a l'impression qu'il a des cheveux. Et en fait, les cheveux qu'on voit autour, c'est les segments externes des photorécepteurs. Donc, on arrive à avoir une mini... Je n'aime pas tellement ce terme-là, mais on pourrait, d'un terme en vulgarisant, on dirait une mini rétine en 3D humaine dans une boîte de culture. Et donc, ce qu'on est capable de faire aussi, c'est si on reprend les cellules ici, autour, si on les remet là, on reste en culture adhérente, on ne fait pas de système flottant, on peut avoir d'héptium pigmentaire. Donc, en fait, on est capable d'avoir à la fois des grosses rétines en 3D, dans lesquelles il y a les photorécepteurs, et puis des cellules de l'héptium pigmentaire. Donc, le principe de la thérapie cellulaire, en fait, c'est le principe, on va dire, de toute recherche appliquée, en partant du labo jusqu'au patient. Donc, il y a une étape de recherche fondamentale, on va développer le... En thérapie cellulaire, on appelle ça un médicament de thérapie innovante. Après, il faut le produire dans des conditions de grade clinique, on ne va pas faire ça sur la paillasse à l'Institut de la Vision. Il faut avoir un modèle préclinique pour développer la preuve de concept. Puis après, dans certains cas, aussi des modèles des plus gros animaux pour l'inocuité, par exemple, et la faisabilité de la chirurgie. Après, les agences réglementaires prennent le temps qu'il faut, ça dépend des périodes, mais ça peut être entre 6 mois et 2 ans pour vous accorder un essai clinique. Et après, il y a les phases 1, 2, les phases 3. Donc, en fait, on commence par une étude de sécurité, d'efficacité, puis après, sur un plus grand nombre, pour finir en phase 4. Donc, du coup, aujourd'hui, ce que Denis a présenté, le luxe-turnin, on est tout au bout ici. Donc, je vais vous montrer que nous, on n'est pas arrivé tout au bout. Si j'y arrive. Donc, pour l'épithéme pigmentaire, on est aujourd'hui, donc, on ne le voit pas, mais imaginez qu'il y a une grande flèche qui part et qui va jusqu'à phase 1, phase 2. Et Stéphane vous présentera, après, ce qui a été fait ici, à l'hôpital des 15-20, suite à tout un développement d'une preuve de concept qui est une collaboration entre l'ISTEM, donc l'ISTEM, c'est une partie du Téléthon, à Évry, et mon équipe à l'Institut de la Vision, où on utilise des cellules d'épithéme pigmentaire qui sont dérivées des cellules souches humaines qu'on met sur une membrane amniotique et on greffe, Stéphane greffe ce patch aujourd'hui, chez des patients qui sont atteints de rétile pigmentaire où le défaut génétique est dans l'épithéme pigmentaire. D'accord ? Ça, c'est très important. Ça n'a pas tellement de sens de transplanter d'épithéme pigmentaire si les patients ont des dégéressances des photorécepteurs. C'est trop tard, en fait. Donc ici, j'ai juste illustré pour montrer que ce n'est pas la seule étude clinique qui existe dans le monde. Donc il y a aujourd'hui sept essais cliniques en thérapie cellulaire qui visent l'épithéme pigmentaire. Celle-là, je vais la passer. Je pense que Stéphane la montrera. C'est le patch que Stéphane greffe sous la rétine. C'est l'épithéme pigmentaire avec la gélatine. Donc un format de carte SIM pour qu'il la mette dans le bon sens. Du coup, ça ressemble un petit peu... Ça, c'est l'image, la vidéo, c'est au ralenti. Donc en fait, c'est la technique qu'on utilise chez Laura. Mais on va dire que le concept est le même chez l'humain à part la voie chirurgicale. Mais on l'enrobe dans la gélatine pour qu'elle s'enroule. Et puis après, donc chez l'animal, quand ça sort de l'injecteur, ça va se dérouler. Donc grâce à la carte SIM, on l'oriente correctement. L'épithéme est du bon côté. Et puis, en théorie, on espère qu'il va bien se recoller au photorécepteur et du coup, qu'il va les empêcher de mourir. Et donc, on a montré que chez l'animal, effectivement, c'est le cas. Ça marche très bien. Et chez le primate, c'est très... Pas l'efficacité, mais l'inocuité est très bien. La chirurgie est faisable. Et Stéphane, aujourd'hui, fait ça chez les patients. C'est pas moi, ça. Merci. Donc là, maintenant, c'est pour les photorécepteurs. Donc là, ici, il y a toujours une flèche, mais elle s'arrête en haut. On en est encore au modèle préclinique. Donc là, nos organoïdes, du coup, on a des photorécepteurs dedans. Et l'idée, c'est de les transplanter pour avoir une preuve de concept chez l'animal. Et on a effectivement des preuves de concept chez l'animal. Donc il y a plusieurs stratégies qui sont développées. Donc soit votre organoïde, on découpe un petit morceau et on le greffe sous la rétine. D'accord ? Donc ça, c'est l'approche qui est à droite. Soit l'approche qui est à gauche, on le dit ceci, on a des cellules en suspension qu'on va transplanter sous la rétine chez les patients. Donc là, au final, chez les patients, mais aujourd'hui, en fait, on a des preuves de concept chez l'animal où on montre que les cellules sont capables de se reconnecter. et dans certaines conditions de restaurer partiellement la vision. Donc voilà un peu où on en est aujourd'hui en thérapie cellulaire. Je vous remercie. Donc maintenant, Jean-Baptiste Delmotte qui est donc pharmacien et qui reprend une grande partie de ce que Marion Laurent faisait, va nous parler de qu'est-ce que ça veut dire biothérapie pour la pharmacie et toute la logistique autour de ça. Merci Isabelle. Bonjour, je suis Jean-Baptiste Delmotte, je suis pharmacien, arrivé récemment au 15-20. Et donc, je vais vous parler, en fait, du circuit des biothérapies à la pharmacie. Alors tout d'abord, en fait, je vais commencer par une définition. Alors, qu'est-ce qu'une biothérapie ? Le dictionnaire de l'Académie de pharmacie définit la biothérapie comme toute forme de traitement faisant intervenir des produits d'origine biologique. Donc là, dedans, en fait, on a par exemple les anticorps monoclonaux, tout ce qui se finit en gzimab, mumab, etc. On peut avoir également les irytoproïtines, par exemple. Et puis, on a tout ce qui est thérapie génique, thérapie cellulaire. Et moi, je vais vous prendre l'exemple du Lux-Turna, en fait, pour vous illustrer la logistique des biothérapies à la pharmacie. Alors, le Lux-Turna, on en a parlé tout à l'heure. Je reprends du coup une définition. Alors, dans quoi il est indiqué ? C'est un médicament de thérapie génique qui est indiqué dans le traitement des adultes et des enfants présentant une perte visuelle due à une dystrophie rétinienne héréditaire résultant de mutations bialéliques sur le gène RPE65. Et je tenais à vous faire remarquer que c'est un produit qui est là et même aujourd'hui et il a obtenu un ASMR important et un ASMR important, ASMR2. Et aujourd'hui, c'est relativement rare et ça veut dire que c'est vraiment un produit qui apporte une vraie révolution dans le traitement de ce type de pathologie. Et donc, c'est un gène médicament et le gène médicament est vectorisé par un virus de type AAV. Alors, pour faire très simple, quel est l'objectif de ma présentation ? Donc, l'objectif en fait de la pharmacie dans le circuit des biotherapies, quel est notre rôle ? Eh bien, l'objectif tout simplement, c'est bien de fournir aux chirurgiens un produit qui soit intègre, qui soit directement prêt à l'emploi, qui soit à la bonne dose et bien sûr au bon moment. Alors, il y a un certain nombre de contraintes, donc il faut respecter le réglementaire. donc c'est un médicament, donc effectivement, il faut respecter la législation relative aux médicaments. C'est un produit de thérapie génique. Il y a également de la législation sur la manipulation des produits de thérapie génique. Il y a un jeu financier important. On parle de centaines de milliers d'euros. Par exemple, Lux-Turna, qui a bien baissé, qui n'est pas si cher que ça, c'est quand même 580 000 euros par patient. Et donc, en fait, il faut garantir que les sommes qui ont été engagées seront remboursées par l'assurance maladie. Et bien évidemment, comme on est pharmacien, on doit assurer une traçabilité rigoureuse et pouvoir fournir à chaque étape des preuves que le procès se soit réalisé correctement. Alors là, je vais vous montrer du coup le processus. Le processus, vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'étapes. Ce n'est pas très compliqué, il y a un certain nombre d'étapes, mais à chaque étape, il y a des verrous. Et l'idée, c'est de libérer les verrous. Donc ça commence par la sélection de patients. Les cas sont discutés en réunion de concertation pluridisciplinaire. Et donc, on va s'assurer que le patient répond bien à l'indication de l'AMM, aux critères de l'AMM. Une fois qu'on s'est assuré de ceci, moi, je récupère la prescription. C'est un médicament, donc j'ai besoin d'une prescription. Et bien sûr, on va définir une date, une date d'intervention. Une fois que j'ai ces deux éléments-là, je peux déclencher une commande auprès du fournisseur. C'est tout simple, en fait, j'envoie un bon de commande et je prends rendez-vous avec le livreur. Le fournisseur va étudier ma demande et va autoriser les 15-20 à commander et à livrer, parce qu'on n'est pas tous autorisés à le faire. Voilà, il n'y a plus les petites flèches, mais ce n'est pas grave. Je me... Je choisis une date, voilà, pour la livraison. Je réceptionne les produits, donc le Luxurna. Là, j'ai pris l'exemple du Luxurna. Le Luxurna est réceptionné, alors il est livré dans des glacières qui contiennent de la carboglace. Moi, je le mets directement dans un congélateur à moins 80. À ce moment-là, il est en quarantaine. Pour lever le verrou, pour lever la quarantaine, en fait, je dois étudier les courbes de température, les courbes de température du transport. Donc, en fait, il y a des enregistreurs de température, plusieurs enregistreurs de température par glaciaire, et donc je m'assure que la température n'a pas dépassé moins 60 degrés. C'est des courbes qui sont également étudiées par le fournisseur, et donc, quand j'ai l'assurance que le produit n'a pas subi d'excursion de température, eh bien, on peut considérer que là, il est stocké, il est prêt à être utilisé, et donc là, on libère un deuxième verrou. Ensuite, voilà, donc là, il est stocké à moins 80. Ensuite, vient le jour de l'intervention. Alors, le patient est reçu au bloc opératoire, là, il est vu par l'équipe soignante, l'équipe médicale, et j'attends que l'équipe soignante me dise, ben non, il n'y a pas de contre-indication à l'intervention, et là, il me donne un OK, il me donne un OK, et à ce moment-là, je peux lancer la préparation. Alors, on décongèle le produit, et dès qu'on décongèle le produit, en fait, ça nous donne un top chrono, à partir de ce moment-là, eh bien, on sait qu'on a 4 heures entre le moment où on sort du congélateur et le moment où le produit sera administré. Donc, vous allez voir, dans la logistique, en fait, il faut bien se synchroniser et puis respecter aussi, ben, respecter, en fait, les délais. Et là, on a 4 heures entre la décongélation et l'administration. À ce moment-là, en fait, on peut réaliser la préparation. Alors, j'attire votre attention aussi sur le fait que... Voilà, j'ai mis vite de ligne deux fois une heure, en fait, c'est-à-dire que le produit va être préparé en salle blanche et, en fait, une heure avant la préparation et une heure après la fin de la préparation, on ne peut rien produire en salle blanche, ce qui veut dire que pendant deux heures, en fait, la salle blanche ne pourra pas être utilisée. La préparation dure à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc, en fait, quand on fait un produit thérapie génique, il faut savoir qu'on mobilise, en fait, notre salle blanche pendant trois heures et pendant trois heures, en fait, on ne pourra pas produire autre chose que de la thérapie génique. La dilution, le principe de préparation du Luxurnal est très simple. En fait, il s'agit d'une simple dilution au dixième. On prépare deux seringues. Il y a une seringue qui sera utilisée et une seringue en backup. La seule difficulté, c'est que le produit est assez épais, assez visqueux et très collant. Donc, c'est relativement difficile de le faire. Mais sinon, le principe est très simple. Et ensuite, il y a toute une étape de contrôle et de libération. Et une fois que la libération est faite, ça libère un nouveau verrou et on peut assurer la dispensation au service. Avec bien sûr, là, j'ai mis, donc, tout un tas de transmittés papiers électroniques dans nos logiciels dans lesquels on va noter tous les numéros de l'eau, les heures, parce que le chrono est très important. Et voilà, j'ai mis une petite malle parce que c'est un produit qui est très précieux. C'est 290 000 euros le produit et puis c'est très précieux pour le patient parce qu'effectivement, ça peut lui redonner la vue. Et donc, on le dispense en main propre au bloc opératoire. ensuite, on ne voit pas mais il y a une flèche, donc le produit va être dispensé, administré au patient et ça s'arrête là pour la partie clinique. Et moi, pour la partie plus pharmaceutique et puis financière, je transmets les informations au département d'information médicale pour pouvoir être remboursé par l'assurance maladie. Donc là, c'était l'exemple du Lux-Turna, mais c'est un schéma qui peut être adapté en fait à toutes les autres biothérapies qui sont même plus simples, les anticorps monoclonaux. Mais grosso modo, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est beaucoup d'étapes qui ne sont pas très compliquées, mais beaucoup d'étapes et beaucoup de verrous en fait à libérer. Merci beaucoup et merci pour toute l'action que vous menez qui est toujours un petit peu dans l'ombre mais qui est essentielle. Voilà. Maintenant, on va donc laisser la parole à M. Sahel parce qu'on voulait aborder aussi une partie des biothérapies de la recherche clinique. C'est le choix des critères d'évaluation primaire et toutes les discussions avec les autorités réglementaires pour reconnaître des critères qui sont les plus pertinents par rapport à la pathologie. Donc si vous voulez bien passer M. Sahel qui doit être en visio. Merci. Merci. Oui, voilà. Allô, vous voyez mes diapos ? Oui, mais pas en mode présentation. Voilà, très bien, parfait. C'est bon là ? Oui. Merci encore de m'avoir invité. Alors, je voulais en fait, j'en ai parlé avec Isabelle, je voulais en fait discuter de une situation un peu critique en ce moment qui est l'analyse des résultats d'un certain nombre d'études récentes et un dialogue qui a eu lieu récemment avec l'Agence européenne et qui va avoir lieu avec la FDA normalement l'année prochaine dans lequel j'ai été ainsi qu'Isabelle associée. Et donc, je voulais partager avec vous ces diapos que Bart Leroy de Gant avait préparé pour une discussion qu'on a eue avec l'Agence européenne il y a à peine deux semaines pour discuter de la situation des essais cliniques et de la validation. Donc, comment est-ce qu'on arrive à démontrer en clinique dans un essai qu'une approche thérapeutique a une validité ? Alors, on est parti de très haut puisque avec l'approbation de l'UXTERNA il y a maintenant quelques années, comme vous savez, 15 ans ont été le premier centre en Europe à utiliser cette thérapie. On a dû partir avec une attente très forte sur les autres thérapies qui allaient arriver. Or, à cette date, comme vous le savez, il n'y a pas eu d'autres thérapies approuvées alors qu'il y a des dizaines d'essais cliniques qui sont en cours. Alors, je vais passer en revue un certain nombre d'éléments de la discussion parce qu'on peut se poser la question de la conception des essais cliniques et des attentes qu'on peut en avoir. Donc, je vais essayer d'avancer. Voilà. Donc, la discussion, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'essais qui ont été des échecs et certains de ces essais des 15-20 étaient associés. Donc, c'est des essais multicentriques internationaux. Et pourtant, il semblait bien qu'il y avait une efficacité. Il y a encore une attente et souvent, de la part des investigateurs, et je sais qu'on a souvent discuté de ça avec Isabelle et avec d'autres, on aimerait bien quand même que ces traitements deviennent disponibles pour les malades. Mais évidemment, il faut démontrer leur efficacité. Donc, est-ce que c'est en partie la méthodologie ? Est-ce qu'il s'agit en partie des attentes qui ont été trop hautes par rapport à ça qui ont abouti à cette situation ? Donc, la discussion, c'était vraiment d'essayer d'améliorer la conception des essais cliniques et de voir comment les agences pouvaient mieux travailler avec les centres de recherche clinique, les investigateurs. Et donc, en France, on a les centres de maladies rares. Et puis, au niveau européen, il y a donc le réseau dont je vais parler, le réseau européen piloté par Hélène Dolphus à Strasbourg et dans lesquels 15-20 jouent un rôle très important. Et comment est-ce que les essais cliniques pourraient être mieux conçus pour arriver à démontrer une efficacité si l'efficacité est là ? Alors, ça, c'est la liste des gens qui ont assisté à la réunion. Il y a un nombre important de personnes, dont Isabelle, comme vous pouvez le voir, et moi-même. Et on a passé en revue un certain nombre d'échecs récents. Premier échec, c'est l'échec de Nightstar, acheté par Biogen, qui avait développé deux essais thérapeutiques. Un sur la rétinopathie pigmentaire liée à l'X, avec un essai clinique qui avait au départ semblé montrer des résultats prometteurs en phase 2, même si personnellement j'avais quelques réserves par rapport à ce qui avait été annoncé. Et la Corée des Rémi, où là aussi il y avait eu un papier en particulier dans le Lancet, les deux venant du groupe d'Oxford, montrant des résultats intéressants. Donc Nightstar avait été créé par le groupe d'Oxford avec McLaren, puis acquis par Biogen pour une somme colossale, et donc a monté les essais cliniques. Or, les deux se sont avérés être négatifs, et il y a eu une décision très brutale de Biogen d'arrêter complètement les essais, alors que beaucoup de patients étaient en attente de rentrer là-dedans. Alors, concernant l'RPGR, donc la forme liée à l'X, les endpoints ont été ratés, en fait, en phase 2-3, parce qu'il n'y a pas eu d'amélioration significative, en particulier, donc de l'analyse de la macula et de la fonction visuelle. Pourtant, il semblait qu'il y avait une tendance un peu positive, mais le nombre de malades inclus dans l'étude a été relativement faible, en particulier à cause de Covid, et finalement, il n'y a pas eu une inclusion complète de la cohorte qui était prévue. Quand on analyse de plus près, on s'aperçoit qu'il aurait pu y avoir un certain nombre de marqueurs positifs, mais en fait, on n'a pas eu accès aux données, et les données ne sont sans doute jamais complètement partagées. Pour la chorégie des Rémi, alors qu'il y avait eu dans la phase 2 au moins un retour à l'acuité visuelle avant injection, ce qui avait été annoncé comme un outcome, c'est-à-dire trois lignes d'amélioration, ce qui est ce que demande la FDA, n'a pas été atteint, puisqu'il semblerait qu'à peine deux lignes aient été atteintes, ce qui serait déjà très bien, mais qui ne correspond pas aux attentes qui avaient été proposées. Il y avait d'autres endpoints qui avaient été associés en termes de champs visuels et autres, et en fait, globalement, du fait que les trois lignes avaient été le premier endpoint, ça n'a pas pu être atteint. Et donc ça, c'est ce que McLaren avait rapporté lors d'un congrès récent à Larvaux, donc avant Larvaux à Denver. Et on est encore dans une discussion par rapport à ça, mais en fait, il y a une partie qui est liée à la décision des agences et une partie qui est liée à la décision des industriels eux-mêmes. Autre essai qui a été encore un échec plus cuisant récemment, c'est l'essai de ProQR, donc il y a une technologie sur l'ARN cette fois-ci, donc qui a aussi été un échec dans une indication rare, mais avec cependant là aussi des promesses qui étaient importantes. Les résultats correspondaient à peu près ce qui avait été vu en phase 1-2, mais on peut se poser des questions sur le rythme des infections et il semblerait, alors ça c'est Barth Leroy qui insiste beaucoup là-dessus, en disant que le bras contrôle, donc qui était un bras non traité, où CHAM avait montré une amélioration relative aussi, mais en fait, si on comparait l'œil traité par rapport à l'œil non traité, il semblait qu'il y avait une efficacité, mais ce n'est pas ça qui avait été retenu dans le design des essais cliniques. Donc la discussion en fait avec les agences, c'est qu'est-ce qu'on fait avec tous ces échecs et comment faire en sorte qu'il n'y en ait pas plus, parce que finalement, alors qu'on a l'impression que les essais précliniques sont très prometteurs, souvent les phases 1-2 donnent des résultats préliminaires sur quelques malades relativement prometteurs, comment faire en sorte que la conception des essais cliniques permette de refléter cette efficacité si elle existe. Et donc comment traiter en fait la variabilité, comment utiliser les données à la fois morphologiques et fonctionnelles et comment construire en fait les essais cliniques, sachant que l'idée d'utiliser l'eau contre-latérale comme contrôle sera sans doute jamais acceptée par l'AFDA. Je peux parler d'expérience pour un autre essai clinique que Catherine Lignal connaît très bien. Donc l'effet, c'est qu'il faut en fait bénéficier de plus d'études d'histoire naturelle pour pouvoir comparer à l'histoire naturelle et à partir de l'histoire naturelle, essayer d'identifier quels vont être les marqueurs qui vont être les plus pertinents, comment aussi refléter l'expérience des patients, avoir des patient reported outcomes qui soient le plus adaptés et finalement aussi comment développer les tests de mobilité par exemple ou les tests de fonction, ce qu'on appelle les performance based tests où Street Lab a développé une expertise assez unique au niveau international et il y a tout un travail actuellement à Street Lab en réalité virtuelle et aussi en test qu'on appelle naturalistique en environnement réel pour démontrer la corrélation entre les tâches quotidiennes et l'efficacité éventuelle des thérapies. Donc il y a une première initiative importante, c'est la construction de registres au niveau international donc c'est ce qui se passe avec ERN et donc les 15-20 jouent rôle important là-dedans, MyRetinaTracker au niveau américain et puis toutes les études comme UNIRER donc la grande étude internationale qu'on commence sur l'ensemble des gènes avec 40 centres impliqués dont les 15-20 évidemment et essayer de faire en sorte qu'en fait la circulation d'informations entre le secteur académique et le secteur industriel permettent de mieux concevoir les essais cliniques dans l'intérêt des patients pour éviter finalement de la déception colossale que ça peut représenter. Donc les questions qui ont été posées aux agences et qui étaient très ouvertes à ce dialogue je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces questions c'est comment améliorer les tests d'acuité visuelle, comment améliorer les tests structurels, comment les valider mieux pour une meilleure conception des essais cliniques. Et donc ça, ça va aboutir à évidemment donner encore plus de poids à tout le travail que vous venez de voir dans la session précédente à laquelle j'ai pu participer qu'en partie sur l'imagerie pour développer de façon encore plus précise une analyse fine de la morphologie de la rétine, la structure de la rétine. La même chose sur l'analyse fonctionnelle avec les micropérimétries, les tests de champs visuels et les tests de performance en particulier à Street Lab pour aboutir à des handpoints qui soient aussi précis que possible et qui prennent en compte la variabilité en multipliant le nombre de mesures et en les corrélant entre elles, peut-être en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc ça, ça va aboutir à une grande réunion de travail qui va avoir lieu à Gant en début décembre dans laquelle, donc évidemment, les 15-20 vont être très impliqués. On va tous y participer pour essayer de mieux comprendre les mesures. Et ça sera sans doute très intéressant de partager les résultats de cette réflexion, pas seulement avec les agences, mais aussi avec tous les cliniciens qui y travaillent pour permettre d'améliorer l'avenir des essais cliniques et faire en sorte que les échecs récents nous permettent d'apprendre des leçons, d'en tirer des leçons pour améliorer l'avenir. Je vous remercie. Merci, José. Et on va passer à la présentation de Stéphane Bertin pour retourner aux essais. Si, José, vous pouviez rester juste pour les questions qui auront lieu peut-être d'ici 10 minutes. Merci. 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 Bonjour. Je vais vous parler d'un essai dont a parlé Olivier tout à l'heure qui est l'essai Stream. En pratique, c'est une thérapie cellulaire, enfin cellulaire, plutôt tissulaire, avec une grève d'épiomes pigmentaires issue de cellules chouches. En pratique, c'est un essai de phase 1-2. Juste pour vous rappeler, la mise au point de la méthode, c'est par l'équipe d'Olivier Gouraud il y a une petite dizaine d'années. Ensuite, il y a eu, c'est exactement la diapose qu'il a présentée au niveau d'Istème, une sorte d'industrialisation. Ensuite, on a fait une étude chez les primates pour mettre au point la technique chirurgicale et vérifier la safety et répondre aux demandes des agences. Et puis, il y a trois ans, a débuté cet essai chez l'homme. Voilà, juste pour vous remontrer des images initiales de cellules pluripotentes, puis au laboratoire, puis de RPE différenciées, amplifiées. Ensuite, il y a une banque et à partir de cette banque, un mois avant chaque intervention, on fabrique le greffon. Alors, j'insiste sur le fait que c'est effectivement des greffes de cellules, mais plutôt des greffes d'un tissu, parce que non seulement c'est des cellules, mais c'est des cellules qui sont jointives, qu'on greffe. Elles sont polarisées avec un pôle apical et un pôle basal avec des fonctions différentes. Donc, ce qu'on va greffer, c'est un patch, c'est un épithélium qui est sur effectivement une membrane amniotique et le tout enveloppé dans une gélose pour le protéger lors de l'intervention chirurgicale. La logistique est un peu compliquée, notre pharmacien connaît bien ça, c'est fabriqué à Nantes et ça arrive par taxi la veille de l'intervention. Il y a aussi une chose importante, c'est le choix de la pathologie sous-jacente. L'idée était de montrer que ce patch pouvait être efficace, donc on aurait pu choisir X pathologies. Une pathologie simple, c'est la rétinopathie pigmentaire avec une atteinte d'étinopathie pigmentaire. Ce sont des patients qui sont relativement homogènes et leur maladie évolue à la cécité, donc c'est un beau modèle. Ce n'est pas ça que je voulais. Voilà, donc les caractéristiques de l'étude, c'est tout simple, c'est un essai de phase 1-2. On a prévu initialement d'inclure une douzaine de patients, ce qui ne sera probablement pas respecté compte tenu du Covid et de l'arrêt de l'étude pendant un an et demi, en sachant que la banque de cellules a une durée de vie limitée. Et donc, en pratique, on inclut des patients qui ont une déclutée usuelle basse. Alors, bien sûr, pas les patients qui ont une mutation RP65 parce qu'ils sont incluables au Lux-Turna, mais ceux qui ne sont pas incluables pour ce traitement-là. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer ce que c'est que l'implant. Ça n'a pas un intérêt majeur. Ça, je vais vous montrer une vidéo. Je ne sais pas. Et voilà, je vais vous montrer tout à l'heure la vidéo. Juste pour vous dire aussi que, bien sûr, ce sont les cellules halogéniques et donc, on a prévu un traitement unisuppresseur pendant un an. C'est du CELCEPS. Alors, la chirurgie, je ne sais pas comment on peut la faire démarrer. C'est bon. Alors, c'est un peu surexposé. Donc là, on fait une vitrectomie centrale, quelque chose qu'on fait fréquemment. On peut l'accélérer un petit peu ou pas ? Oui. Alors, voilà, on fait une injection. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, là, je ne sais pas trop comment. Pas la souris ? Je peux demander la souris ? Alors, voilà, là, on fait, comme pour la thérapie génique, une injection sous-rétinienne. Le but est de décoller la rétine, comme vous voyez, une sorte de bulle qui va se propager sur la rétine sur le pôle postérieur. Et ça va permettre donc de soulever la rétine, le neurosensoriel, l'épinème pigmentaire ou tout ce qu'il en reste. Voilà. Donc, vous voyez, la région maculaire est là. Et ensuite, on va faire une incision dans la rétine. Donc là, on coagule et on va faire une incision qui permettra tout à l'heure... On peut accélérer un petit peu. Ouais. Bof. Donc voilà, avec des petits ciseaux, on va couper la zone qu'on a coagulée. La coagulation, c'est pour éviter les saignements. Et donc, on voit qu'on a une grosse bulle de rétine décollée avec la région maculaire qui est décollée. Donc, on fait une petite incision qui fait 1,2 mm. Et là, c'est le petit patch que vous a montré Olivier tout à l'heure en vrai. Donc, il est coloré en bleu pour qu'on puisse le voir. Il a une forme de carte SIM pour qu'on puisse reconnaître le côté apical du côté basal. Et puis, on a fabriqué un petit instrument avec des petits bouts d'injecteur et autres spécialement pour ce type d'intervention. Donc voilà, on le plie dans la petite capsule. Et avec un système de transfert, on le transfère dans différentes petites aiguilles. Et là, vous allez voir, on va l'injecter. Il va passer par la petite incision sous la rétine. Juste là. Voilà, on le voit arriver ici. Et donc, on arrive à ça. C'est-à-dire que le patch, vous voyez, il a une forme de carte SIM. Il est placé, celui-là, sous la région maculaire. Et donc, la fin de l'intervention consiste à faire du laser autour de la rétinotomie et mettre du gaz. Donc voilà, ça donne cet aspect-là. diapos suivante. Alors, je vais vous montrer juste quelques exemples d'intervention. Ça, c'est pour la première patiente que j'ai opérée il y a trois ans. Donc ça, c'était la photo initiale de son fond d'œil. Je n'arrive pas. Suivante. Voilà, à M2 post-opératoire. Donc le greffon n'était pas très bien centré, mais on le voit très bien. Et ici, à 36 mois, vous voyez que le greffon est toujours en place. Il n'y a pas de modification. La seule chose qu'on peut voir, c'est une petite pigmentation qui apparaît avec le temps. Aucun patient n'a de complications post-opératoires visibles cliniquement. Pas de décombement de rétine et les greffons restent en place et ne bougent pas. Alors, on va essayer d'accélérer un petit peu. Ça, c'est d'autres images avec un filtre bleu. où on voit bien l'évolution du greffon chez un autre patient avec cette petite migration pigmentaire qui apparaissent avec le temps, mais sans... Alors, comme l'a dit M. Sahel, le problème que l'on a surtout chez ce type d'invention qui est récente, c'est comment évaluer dans un essai de phase 1 et 2 les résultats et voir un petit peu ce qui est positif, ce qui est négatif. Donc, c'est lourd comme essai parce qu'on fait tous les examens complémentaires possibles et imaginables pour voir les effets secondaires. Là, c'est juste pour vous montrer l'aspect OCT. Vous allez voir, à M2 et à 36 mois, ça ne bouge pas. Donc, on voit bien cette petite ligne blanche qui correspond au greffon. Après, c'est très difficile d'analyser, de savoir s'il y a des cellules viables ou pas à cet endroit-là. Ce qu'on voit simplement, c'est le greffon qu'on a positionné. Une des choses qu'on peut faire, par exemple, entre autres, c'est mesurer la taille du greffon et voir si le greffon dans le temps reste stable ou se rétracte. Et on a un patient chez qui le greffon s'est légèrement rétracté, par exemple. Une autre façon de voir l'efficacité, c'est la micropérimétrie, ce qui est certainement mieux que l'acuité visuelle ou moins mal. Vous voyez, par exemple, chez la patiente numéro 1, sur l'œil Adelph, je me suis trompé. Je vais y arriver. Non, je n'arrive pas. Voilà. La fixation, elle est dans le rouge à droite et à gauche. On voit que sur l'œil Adelph, ça ne bouge pas, ça reste très mauvais. Et sur l'œil opéré, on voit une amélioration de la fixation. Chez ces patients-là, effectivement, quand on discute avec eux, quand on les regarde, il n'y avait pas de fixation du tout. Après l'intervention, il y avait une fixation avec l'œil opéré, l'inistémus a disparu et est resté sur l'autre œil. Une autre façon de voir les choses, par exemple, c'est l'OCT et le mapping. Et là, on s'aperçoit que chez certains patients, on a une altération de l'épaisseur rétinienne périphérique avec ce qu'on appelle les zones de drill, c'est des petites désorganisations de la rétine externe. Donc, au total, c'est difficile à évaluer. Globalement, ce qu'on sait, c'est que pour un chirurgien, il n'y a pas de complications, c'est-à-dire que l'intervention est sans complications, il n'y a pas de grosses complications post-opératoires. Il n'y a pas, ce qu'on craint tous, c'est les thératomes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cellules pluripotentes qui prolifèrent au sein de la rétine. On observe simplement une pigmentation du greffon avec le temps et on a un cache chez un patient, le greffon s'est déplacé en post-opératoire immédiat. Après, l'évaluation anatomique, ce qui est le moins, le plus facile à faire, c'est qu'on a des catatrophies rétiniennes post-opératoires en périphérie qui sont visibles, quelques cas la déstructuration de la rétine interne, donc c'est le drill, la rétine externe étant respectée, c'est des choses qui sont très difficiles à analyser, qui ont déjà été vues dans les autres études. On ne sait pas ce que ça veut dire. En termes d'acuité visuelle, globalement, les patients sont à peu près pareils qu'avant. Voilà. Et écoutez, c'est tout. Voilà ce qu'il en est. Merci. Merci Pierre-Olivier. Merci Stéphane. et on va passer rapidement à Pierre-Olivier pour un exemple de thérapie génique à succès. Merci pour l'invitation et merci de pouvoir exposer un petit peu l'aboutissement d'années de recherche. On en a déjà parlé. Je vais reprendre un petit peu tout ça. Donc là, j'avance comme ça. Donc effectivement, c'est de s'agir de travailler en collaboration avec de nombreuses équipes, bien sûr les chercheurs avant, la mise en évidence du gène et puis avec notre pharmacie puisque évidemment, sans qu'il y ait un lien et une coordination, ça ne serait pas possible. Par exemple, on n'endort jamais nos enfants ou les patients avant qu'on soit sûr que la préparation soit faite. Ce serait un peu dommage d'être obligé de les réveiller. Donc on l'a déjà dit, le Lux-Turna est le premier traitement de thérapie génique pour l'œil ayant été validé et vendu commercialement, même si le prix est coûteux, diminue un peu. Quand vous verrez la pathologie que je vous présentais rapidement, ça vaut le coup. Donc il faut malgré tout qu'on considère que ce traitement doit être administré s'il y a une chance d'amélioration. Donc en dehors de la mutation bialélique du gène RPE65, on fait une étude analytique avec l'ensemble de l'équipe pour savoir s'il y a encore suffisamment de cellules rétiniennes viables au-dessus de l'émicylème pigmentaire pour savoir si on aura une réponse. C'est toute la difficulté puisqu'on pourrait se dire qu'il faut l'essayer sur tout le monde et est-ce qu'il y a certains qui réagiront mieux que d'autres. Ça c'est un débat qu'on peut avoir. Alors l'amorose congénitale de l'héberge je vais quand même le rappeler c'est une forme de dystrophie rétinienne héréditaire sévère à début précoce qui démarre quasiment dès la jeunesse de la vision chez les enfants. C'est une pathologie rare et qui représente en fait simplement 5% de toutes les dystrophies rétiniennes héréditaires. Il y a des mutations qui sont impliquées dans cette amorose congénitale de l'héberge seulement à hauteur de 5% pour la mutation RPE65. C'est qu'il y a encore plein d'autres cas d'amorose congénitale de l'héberge avec d'autres mutations mais que pour le moment on ne peut pas traiter. Alors on avait considéré qu'en France au maximum on aurait entre 34 et 170 patients par an ou sur un cumul de patients qui sont aussi en attente en fait finalement on se rend compte qu'il y a une dizaine de patients par an qu'on pourra traiter. Alors pour vous rappeler l'amorose congénitale de l'héberge d'où l'intérêt du traitement c'est que 50% des patients atteignent le seuil de la cécité légale à 16 ans et 100% à 35 ans. Donc ce sont déjà des enfants ou des jeunes qui ont un hystagmus une acuité visuelle basse et évolutive une altération de la fusion des couleurs et un rétrécissement progressif du champ visuel comme les rétinopathies pigmentaires. Et des traiteaux sont des enfants qu'on doit dépister et avec certaines particularités j'ai passé vite l'absence d'autofluorescence et une rétine finalement qui apparaît pas si mal au cours du suivi avec beaucoup moins d'atrophie que ce qu'on peut avoir au début et une atrophie qui augmente avec le temps. Pour vous citer un exemple la deuxième patiente qu'on a traité il y a pratiquement 4 ans avait à 9 ans un dixième et même pas un dixième sur l'autre oeil et un champ visuel résiduel que vous voyez ici extrêmement limité. L'amoureuse convite à l'héber en fait tout ça c'était un travail qui a été abouti à partir du moment où on a réussi à identifier les gènes avec un modèle animal on en a parlé d'honneur qui était le chien Lancelot qui a permis d'avoir une rapidité de mise en route des essais que d'autres mutations n'ont pas puisqu'on ne retrouve pas le même modèle animal. On a traité notre premier patient on a été effectivement comme l'a dit l'ont dit les équipes et le professeur Sahel on a été les premiers en France à avoir l'AMM européenne avec au début la possibilité de traiter même sans que ce soit complètement validé et on a été le premier patient on a traité les premiers patients hors Etats-Unis en France donc au 15-20. Alors voilà je vous ai remis tout ça pour vous montrer quand il a fallu on a commencé en 97 à trouver les gènes et il a fallu finalement on a pu commencer 20 ans plus tard le traitement tout ça c'est pour expliquer le temps que ça prend et ce qui est justifié c'est aussi une partie du coût puisque quand il faut d'abord toutes les recherches n'aboutissent pas donc c'est du beaucoup de temps beaucoup d'argent beaucoup de financement avec un résultat qui est assez aléatoire puisque vous avez vu qu'il y a beaucoup d'études en cours et comme l'a dit José Lincel il y en a beaucoup qui s'arrêtent parce qu'on n'a pas réussi à trouver à le mettre suffisamment en évidence et le luxe turnin est le premier traitement qui a été validé non pas sur une acuité visuelle mais sur une amélioration dans la vraie vie sur les tests de mobilité c'est très important puisqu'on se rend compte que l'acuité visuelle comme vous le verrez ne monte pas vraiment mais en revanche la vie pour les patients est énormément améliorée puisqu'ils arrivent à voir beaucoup mieux lorsque c'est mal éclairé pour rester simple alors le gène de l'herpion 65 est un gène qui est impliqué dans le cycle de la vitamine A au niveau de l'épiome pigmentaire donc on va essayer d'amener le gène normal avec un adenovirus au niveau de l'épiome pigmentaire donc en injectant sous la rétine donc on va utiliser une seringue qui contient des vecteurs viraux dans 0,3 millilitres qui aura été préparée par la pharmacie comme on l'a vu tout à l'heure alors là il y a des critères d'inclusion il faut que les enfants soient au-delà de 3 ans en tout cas dans les études actuelles en termes de l'indication actuelle je vous ai mis effectivement la mutation là on avait mis 19 patients mais en fait maintenant on a traité 20 et on est à 21 et 22 comme dit Isabelle il reste encore le deuxième oeil du 22e patient qu'on essaiera d'opérer la semaine prochaine ce sont des patients qui ont été préparés c'est à dire qu'on les a mis sous immunomodulateur enfin sous cortensile pour éviter les réactions inflammatoires la anesthésie est générale et on fait une vitrectomie complète et à partir de la vitrectomie après avoir enlevé le cortex vitréen postérieur on va injecter sous la rétine comme vous avez vu sur le film de notre collègue Stéphane Bertin et je vais vous montrer quelques images voilà alors on utilise des colorants ou pas pour ma part j'aime bien voir le vitré ce qui est difficile chez les enfants en particulier c'est qu'on a du mal à enlever le cortex vitréen postérieur la partie postérieure du cortex alors est-ce qu'on peut revenir en arrière s'il vous plaît à la régie est-ce que vous pouvez mettre en route le film en bas parce qu'il est bien voilà donc on va juste injecter sous la rétine je vois qu'il n'a pas démarré appuyons bon écoutez tant pis il était bien donc en fait on voyait la bulle de soulèvement parce qu'avec l'OCT que nous avons à droite ça permet effectivement de valider la façon dont on injecte et être exactement savoir les rapports et les limites de l'injection alors là je vous ai mis ça mais c'est effectivement pour rappeler qu'il y a différentes différentes bulles que lorsqu'on injecte on ne sait pas toujours où ça va partir je ne sais pas si tu as eu ça déjà Stéphane mais à chaque cas est un peu différent et ce qui doit dépendre de la nature effectivement de l'évolution de la maladie la nature de la métropie et puis de l'état des pions pigmentaires alors voilà ce que ça donne on avait ressorti pour la thèse de Gauthier tout l'ensemble des résultats enfin on avait 12 patients au départ ce qu'il faut savoir c'est que les résultats sont extrêmement probants et au début on a été extrêmement enthousiastes en fait même si le suivi nous donnera la durée de ces améliorations les patients par exemple les deux premières enfants vivaient avec une lampe frontale la nuit tout le temps et chez eux c'était éclairé en permanence comme un sapin de Noël et dès la première semaine après la première injection les enfants ont enlevé leur lampe frontale ont été capables de voir beaucoup mieux de retrouver la notion d'un éclairage quasiment normal et les parents ont été assez enthousiasmés puisqu'ils avaient l'impression de retomber dans une vie normale et vous allez voir je vous ai mis les tests de mobilité que les tests de mobilité en faible luminosité s'améliorent énormément le champ visuel s'améliore et la sensibilité à la lumière traitée sur des tests de sensibilité comme les FST sont aussi très probants voilà par exemple les tests avant c'était en décibels et c'est négatif normalement la normale c'est plutôt près de moins 65 et vous voyez que sur les patients c'est le premier patient en 2018 un mois après on retrouve une nette amélioration ici je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas mais enfin avec du moins 40 et c'est un effet qui est stable dans le temps on a pu voir les patients on les a suivis pendant deux ans et on continue maintenant à quatre ans et l'effet perdure voici les champs visuels binoculaires préopératoires et vous voyez que le champ visuel binoculaire à un mois post-opératoire s'améliore énormément alors ça c'était notre neuvième patiente je voulais vous montrer les tests de mobilité puisqu'on a la chance de travailler avec l'institut de la vision et vous avez une pièce le street lab qui est un endroit où on peut reconstituer à peu près des tests dans une façon presque de vie normale donc là vous voyez que ces tests sont faits avec des ambiances d'éclairage différents et qu'on a reconstitué des passages cloutés des endroits à suivre et ce qui permet de faire le test avant pendant et après donc je vous ai mis juste si vous pouviez démarrer j'espère que ça va démarrer voilà j'ai mis deux cas donc ça c'était une de nos premières petites filles vous voyez qu'on essaie donc c'est en fait c'est une caméra infrarouge ou enfin particulière donc vous ne verrez pas la différence de luminosité et vous voyez que la petite il faut donc la guider pour qu'elle puisse suivre le chemin donné tout doucement et vous allez la voir ensuite avec un mois après le traitement et vous voyez elle se débrouille toute seule dans la même luminosité donc ce sont ces tests là qui ont validé l'approbation du traitement évidemment quand vous voyez ça vous ne pouvez pas ne pas trouver qu'il y a une amélioration alors ensuite je vous ai mis aussi un deuxième cas alors c'est une patiente qui était beaucoup plus évoluée qui avait presque la trentaine elle a 27 ans la kiné et qui elle vous voyez avait une acuité nettement moins bonne à l'issue du traitement elle a eu l'impression qu'il y avait une petite sur un oeil une moins bonne fixation cependant elle est absolument ravie puisqu'elle retrouve et vous allez voir voilà sa capacité de déambulation sur le même éclairage et c'est ce qui la gênait beaucoup c'est d'être incapable de se mobiliser quand c'était mal éclairé alors en conclusion vous avez vu qu'on a des résultats c'est l'aboutissement de nombreux travaux que l'amélioration est significative durable stable sur plus de 4 ans même plus puisqu'en fait les premiers patients traités ça fait plus de 10 ans dans cette étude là que chez le chien le brillard l'efficacité est restée le long avis des brillards mais un année chien c'est 7 ans d'année humaine donc on verra si ça se perdure ça perdure aussi bien chez nous que la tendance à l'amélioration est quand même aussi donnée sur l'acuité visuelle même si ça n'est pas très chiffrable donc c'est bien le premier traitement même s'il est cher il va y avoir d'autres évolutions et d'autres traitements qui vont arriver on n'a pas d'alternative thérapeutique pertinente pour ce genre de pathologie et même si ce traitement est coûteux même si ça ne représente qu'une petite partie des amoureuses congénitales de l'héber c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et je vous remercie pour votre attention Applaudissements 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 Merci.